Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour la réalisation de ce réseau à chaud voix normale c'est du code 75 toujours dans la petite pièce de 9 mètres carrés, un réseau qui fait le tour de la pièce, je dis ça pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, pensez à nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et également à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules période un petit peu difficile, période de confinement, j'espère que vous en profitez pour faire pas mal de modélisme c'est mon cas, j'espère que votre famille se porte bien, pas de problème de santé de votre côté, je l'espère en tout cas je voulais tirer mon chapeau et soutenir moralement toutes les professions médicales qui sont à pied d'oeuvre en ce moment et c'est autre chose que du modélisme, je voulais remercier également la poste, tiens allez le facteur qui passe une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours et qui apporte de temps en temps quelques belles surprises voilà par exemple ici cette maquette, le garage Elf de chez Minifer que j'ai reçu, on fera le montage ensemble dans les prochaines semaines, un garage qui va aller donc là-bas dans l'angle du réseau en lieu et place du BV on fera l'installation avec la végétation mais également les personnages et les véhicules et puis j'ai reçu aussi le silo de Luçon, ça brille un peu avec le plastique, c'est toujours de chez Minifer bien livré, bien empaqueté, tout va bien du côté de Minifer avec donc ce silo qui va aller s'installer dans l'angle là-bas du réseau au niveau de l'embranchement particulier que je suis en train de terminer, je viens de peindre les rails il me faut faire le ballast maintenant, et puis une excellente nouvelle pour ceux qui ont l'électronique difficile et c'est vrai que j'en fais partie pour votre TCO en effet Daniel Le Gall de chez DailyMoteur qui ne manque jamais d'imagination et bien vient de créer cette carte, voilà une carte ici, ça s'appelle la carte, c'est la référence DailyMoteur 411 et donc c'est une carte qui va gérer en rapport avec la carte qui gère les moteurs c'est une carte qui va gérer donc l'allumage des diodes de votre TCO alors avant on avait besoin de souder, mais maintenant c'est tout tout simple vous voyez, il suffit bien de mettre en place derrière votre TCO c'est BLED comme il les appelle, BLED donc qui seront rattachés à chaque moteur un BLED, un moteur, voilà, vous n'avez plus qu'à câbler ce BLED sur cette carte vous reliez cette carte à la carte de commande que je vous ai déjà présentée d'ailleurs je vous mets le lien en haut pour ceux qui veulent revoir l'installation de cette carte de commande pour les moteurs d'aiguillage et les aiguilles du réseau voilà, vous reliez donc cette carte de TCO à la carte de commande des moteurs d'aiguillage et ça fonctionne bien alors je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant parce qu'on va faire évidemment un tuto dans les semaines qui viennent pour l'installation de ces différents BLED alors vous avez donc des LED canon ici vous avez des LED un petit peu plus courtes également c'est du 2 ou du 3 mm et puis l'avantage c'est que Daniel Le Gall vous livre carrément le gabarit de perçage ce qui vous évite de faire ça n'importe comment vous fixez vos BLED derrière le TCO donc avec tout simplement un peu de scotch double face quand Daniel m'a dit qu'il avait fait ce système je lui ai dit que j'étais tout de suite preneur je n'avais pas du tout envie de me taper le câblage des diodes du TCO en plus il m'en manquait et en ce moment pour sortir pour aller trouver des diodes au magasin d'électronique ce n'est pas possible côté tarif la carte pour 8 moteurs ici donc 8 doubles diodes en fait au niveau du TCO voilà c'est 26 euros le module et les BLED ici 14 euros le sachet de 4 vous les avez donc en canon ou en diode plus courte c'est du 2 ou du 3 mm avec également à l'intérieur le gabarit de perçage pour votre TCO c'est particulièrement bien fait ça va m'éviter et vous évitez peut-être la corvée de câblage de ces diodes sur le TCO on voit tout ça ensemble dans les prochaines semaines continuez à faire du modélisme et abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules voilà à très très vite la chaîne Le Train de Jules c'est un nouveau film une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18h ça vous a plu ? abonnez-vous en cliquant sur le petit logo oui le petit logo là et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air allez à très vite sur la chaîne Le Train de Jules le Train de Jules